Bonjour à tous les abonnés et bonjour également à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment protéger son terrain. Cette vidéo concerne ceux-là qui peuvent acheter des terrains dans les contrées éloignées, ceux-là qui peuvent acheter des terrains qui ne sont pas encore prêts à construire et qui ont peur que le voisinage puisse voler quelques mètres sur leur terrain. Je vous invite à faire ces astuces. Ces astuces sont simples. Il ne s'agit pas de la magie noire ici, il s'agit juste de la spiritualité et de la spiritualité universelle. Car, comme je dis dans chacune des vidéos de la chaîne, nous parlons ici de tout ce qui est spiritualité et des astuces simples à réaliser, pas compliquées. On ne vous demande pas ici, je ne vous demanderai jamais ici dans une vidéo de cette chaîne d'aller dormir dans les cimetières, de faire des trucs vraiment obscurs. Obscurs, non, jamais. Je parle toujours du principe de la nature, de tout ce qui est naturel, de tout ce qui partage votre quotidien. Aujourd'hui, il est question de parler de protection du terrain. Comment faire pour protéger votre terrain? Je vais partager à vous deux astuces de comment faire pour protéger votre terrain, pour rester, pour être calme dans votre coin, que le voisinage, même s'ils ne font pas là pour n'importe comment, ils ne peuvent pas vous approcher. Faites ceci. La première astuce, c'est chercher une poule noire. Une poule ou un coq, mais de préférence un coq quand même, un coq de couleur noire. Vous enlevez quatre plumes de ce coq et ces quatre plumes doivent être entièrement noires. Ces quatre plumes doivent être entièrement noires. Vous retirez ces quatre plumes, vous parlez, vous faites vos voeux de protection de votre terrain sur ces quatre plumes et vous partez enterrer ces quatre plumes aux quatre coins de votre terrain. Donc, à chaque coin, vous allez enterrer une plume. À chaque coin, vous allez enterrer une plume. À chaque coin, vous allez enterrer une plume. C'est tout. Vous pouvez maintenant aller dormir tranquille. Vous pouvez maintenant aller rester tranquille dans votre coin. Le temps d'avoir un peu d'argent pour pouvoir commencer les constructions. La deuxième astuce, la deuxième astuce pour pouvoir protéger son terrain, c'est quoi? C'est le sel j'aime. Cet élément de la nature qui est issu de la mer, qu'on retrouve sous nos rochers. Qu'on appelle le sel j'aime. Si vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le sel j'aime, je vous invite à aller dans Google et à taper à la barre de recherche le sel j'aime. On va vous présenter le sel j'aime. Vous allez voir quel sel j'aime vous pouvez retrouver dans votre pays, dans votre ville. Le sel j'aime. Ajoutez à ça des excréments de bœufs. Vous prenez 500 grammes d'excréments de bœufs et de sel j'aime que vous allez enterrer dans les quatre coins de votre terrain. C'est tout. Ainsi, vous ouvririez la force de la nature. La nature a des mystères que nous-mêmes nous ignorons. Alors, faites cela et revenez témoigner ici. Ciao, à la prochaine. N'oubliez pas de me laisser un like et de partager la vidéo. Sous-titrage ST' 501